Bonjour à tous. Le paysage canadien est riche en moyens ingénieux de répondre aux défis courants en matière de soins de santé, mais souvent, ces démarches sont inconnues à l'extérieur de leur contexte local. Dernièrement, le Collège a lancé une nouvelle série intitulée « Innovation en soins primaires ». Cette série d'études de cas est une façon pour les médecins d'échanger des idées avec des collègues à l'échelle nationale dans le but de permettre aux collègues d'adapter et d'appliquer ces solutions dans leur contexte. Le Service des politiques en matière de santé et relations gouvernementales a rassemblé cette série d'études de cas autour de thèmes précis. Le premier numéro, publié en janvier dernier, explore les façons d'améliorer les liens entre les soins primaires et secondaires. Un exemple tiré de l'Alberta décrit une collaboration entre les réseaux locaux de soins primaires et la division de gastro-entérologie de l'Université de Calgary pour répondre à la hausse du nombre de références et réduire les temps d'attente. Leur solution s'appuie sur des visites de groupe avec une équipe multidisciplinaire composée d'un médecin de famille et d'un gastro-entérologue. Ils ont également lancé une ligne téléphonique où les médecins de famille peuvent appeler pour obtenir des conseils d'un gastro-entérologue dans les 15 minutes qui suivent l'appel, alors que le patient est toujours dans le bureau du médecin. Ces nouvelles approches se sont traduites par une réduction de la liste d'attente pour les rendez-vous de routine de 700 demandes de consultations en 2016 et il y a eu en plus un certain nombre d'autres améliorations. Une autre étude de cas provient de la Colombie-Britannique. Elle décrit comment la mise en œuvre d'une ligne téléphonique sans frais, appelée Rapid Access to Consultative Expertise ou RACE, permet aux médecins de famille de choisir parmi 25 services spécialisés pour obtenir des conseils sur la prise en charge de maladies chroniques. Le service RACE est offert pendant les heures normales de bureau, les jours de semaine. Le but est de transmettre aux médecins de famille une réponse à leurs questions dans les deux heures qui suivent l'appel. Pour renforcer le bon fonctionnement de ce service, des codes de rémunération ont été créés pour rémunérer les médecins de famille et les autres spécialistes qui participent à ces consultations. Un des importants constats d'une étude sur ce service, menée en 2012, révélait que six appels sur dix permettaient d'éviter une consultation en face-à-face avec un spécialiste et que le tiers de ces appels avaient permis d'éviter une visite à l'urgence. Ces cas démontrent clairement l'importance de la collaboration et de l'innovation afin d'améliorer les soins de manière rentable. J'espère que ces exemples inciteront les autres à explorer des façons d'adapter ces succès dans leurs pratiques. Et enfin, j'encourage les membres du Collège de partager leurs succès dans les prochains numéros d'Innovation en soins primaires. Nous explorons la possibilité de traiter de deux sujets, les soins à domicile et les patients sans médecin de famille. Pour contribuer à une étude de cas ou pour suggérer un thème pour les prochains numéros, veuillez communiquer avec l'équipe des politiques en matière de santé et relations gouvernementales à l'adresse suivante. À la prochaine.